Générique 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 Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de l'information dans l'actualité de ce jour. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en prison du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises. Les détails à suivre. La première rencontre des hautes juridictions ouest-africaines en charge de contention électorale a démarré hier au palais des congrès. Avis de quelques participants dans ce journal. Les avis à suivre. Et puis hors de nos frontières au Nigeria, Bola Tunibu ancien gouverneur de Lagos est le candidat choisi pour représenter le parti au pouvoir APC pour la présidentielle de 2023. Générique Merci de nos préférés et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni hier en présence du chef de l'État Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été prises au titre des mesures normatives, adoption du décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois. Suivez ici en extrait du compte rendu du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouverneur Wilfrid Kumbuigi. Au chapitre des mesures normatives. Au titre de ces mesures, le décret fixant la date de la célébration annuelle de la journée de l'artisan béninois a été adopté, ainsi que les décrets portant affectation de domaine au profit du ministère de l'énergie pour la construction d'un poste de transformation électrique dans la zone industrielle de Semekboudji, puis de la bourse régionale des valeurs mobilières destinée à la construction de son siège à Cotonou. Au chapitre des communications. En point 1, agrément au code des investissements. Le bénéfice des régimes privilégiés de ce code a été sollicité par deux sociétés qui ont soumis leurs requêtes relatives à des projets visant à fournir des produits dont la demande au plan local est assez élevée. Il s'agit de Sunda Bene Limited Sarl pour l'installation et l'exploitation d'une unité industrielle de fabrication de protège pour bébés, puis de FAN, Senn, Sarl, en vue de la mise en place d'une unité de fabrication de contreplaqué. Leur installation contribue à renforcer le tissu industriel de notre pays et permet de créer de la valeur ajoutée à l'économie nationale, sans compter la main-d'œuvre qu'elle va générer. Par ailleurs, le développement de leurs activités permettra, dans le premier cas, de mettre fin aux importations et, dans le second, de les réduire sensiblement. En point 2, approbation des contrats de partenariat public-privé pour la mise en affermage du service public de production, de transport et de distribution d'eau potable en milieu rural et de l'exécution des travaux connexes. Le cahier de charge des opérateurs régionaux, que sont les fermiers, fixe les conditions d'exploitation technique, administrative, commerciale et financière des systèmes d'approvisionnement en eau potable concerné. Ces fermiers assureront notamment l'exploitation des moyens de production, de transport et de distribution d'eau potable faisant partie du patrimoine de l'État et de l'autorité affermante, la gestion du service public de l'eau sur leurs périmètres respectifs, la réalisation des travaux d'entretien et de réparation de toute nature et de tous les biens affectés à l'exploitation du service public de l'eau potable dans les dix périmètres. Ils s'occuperont, par ailleurs, des travaux de renouvellement des biens affectés aux besoins de la cause, de la densification des réseaux de distribution, ainsi que de la mise aux normes des ouvrages et équipements à eux confiés par l'autorité contractante. Ces différents contrats ayant fait l'objet de validation par la cellule d'appui au partenariat public-privé, le Conseil s'est prononcé en faveur de leur approbation. Le ministre de l'eau et des mines, en lien avec le ministre de l'Économie et des Finances, veillera au suivi rigoureux de leur mise en œuvre. Aussi, la vice-présidente de la République, Mariam Chabi Talata, a lancé officiellement hier au Palais des congrès de Cotonou les activités entrant dans le cadre du 30e anniversaire de la justice constitutionnelle au Bénin. L'événement, couplé aux premières rencontres des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral va durer trois jours. Comprendu. Trois activités ont marqué la célébration des 30 ans de la justice constitutionnelle du Bénin. Il s'agit de la remise des études en hommage aux deux mandatifs présidés par Feu Concepcia Wensou, la remise des prix de thèse Maurice Glelea-Ranzo pour les éditions 2020 et 2022, puis la table ronde autour du thème les rapports entre les coûts constitutionnels et les juridictions communautaires. L'événement, couplé aux premières rencontres des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral, vise essentiellement à garantir la sécurité et la paix dans la sous-région. L'objectif majeur de ce double événement, 30e anniversaire de justice constitutionnelle au Bénin et colloque régional, est donc d'explorer les utilisations potentielles et les avantages d'une variété de méthodes afin d'aider aussi bien les organisateurs des élections que les praticiens de la justice électorale à développer des systèmes adaptés à leur propre contexte et réalité pour garantir la paix et la sécurité dans des évolutions sociopolitiques et démocratiques convenables. Le président de la Cour constitutionnelle, le professeur Joseph Diorbeno a rappelé le contexte de la tenue de ces assises. Nos assises se tiennent en effet dans un double contexte de préoccupations profondes. Le premier contexte élève à notre conscience la variété organique des structures régionales d'intégration en dépit de leur proximité matérielle à la fois économique, politique et juridique. Les chevauchements et autres empiétements consécutifs relatifs à la compétence des juridictions instituées par les traités d'intégration se transforment de plus en plus en conflits de minetoyenneté, d'autant plus délicats à résoudre que s'y mêle une concurrence singulière entre juridiciens communautaires et juridictions constitutionnelles. Il nous a semblé utile de vous convier à poser à nouveau un regard serein sur le développement récent de ce désordre jurisprudentiel des cas de ce qu'un auteur a identifié et qualifié de désordre des communautés d'intégration. Dans son discours d'ouverture, la vice-présidente de la République est revenue sur les conséquences de l'implémentation de la démocratie sur les peuples africains. Dans l'implémentation de la démocratie et de l'état de droit, l'Afrique subsaharienne a perdu son être, son essence, son authenticité politique. Ces lenteurs, retards et échecs sur la voie démocratique méritent de ce fait compréhension, indulgence et respect. C'est la conviction du chef de l'État, le président Patrice Talon, qui tout le temps invite ses concitoyens à ne plus en rajouter aux critiques extérieures en s'auto-flagellant, mais à rompre radicalement avec l'alarmisme, le catastrophisme et l'afro-persimisme en bien. Les travaux des premières rencontres des hautes juridictions ouest-africaines en charge du contentieux électoral démarrent ce mercredi pour deux jours. À la fin de la première journée, Clémence Tonoukouin a recueilli pour nous les avis de quelques participants. Écoutez. Il existait déjà au niveau de toute l'Afrique la conférence des judiciaires nationaux africaines avec le partenariat avec l'Union africaine pour partager les expériences et éviter les crises qu'on observe dans nos pays à raison du contentieux mal géré à l'occasion des élections qui est une compétition vive pour la conquête et les décis du pouvoir. Donc il est bon qu'il y ait ce genre d'expérience pour que ceux qui réussissent le mieux partagent leurs expériences avec ceux qui ont des difficultés afin que nous ayons un environnement stable permettant l'intégration dans la sous-région. Je fais confiance aux organisateurs pour trouver les voies de moyens pour pouvoir mettre ensemble les commissions nationales électorales et les hautes juridictions. Et puis, la problématique à aborder sans parti pris, sans trop de susceptibilité en ce qui concerne les faits, gestes et décisions rendues dans le passé par les uns et par les autres. Mais pour éviter cela, il faut nécessairement comprendre qu'au fondement de tout, c'est les droits de l'homme parce qu'on crée une société d'État, une société étatique, un État, c'est pour les citoyens. On met en place des juridictions, c'est pour les citoyens. On va aux élections, c'est pour servir les citoyens. La matière qui est en débat est une matière sensible de question des élections. Vous savez que d'un pays à l'autre, les textes électoraux ne sont pas les mêmes. Vous savez que pour les élections, les juridictions sont, je vais dire, différentes selon le type d'élections. Au Bénin, vous avez le juge judiciaire qui intervient dans les élections. Vous avez le juge administratif qui intervient dans les élections. Vous avez le juge constitutionnel qui intervient dans les élections. Donc vous voyez cette diversité à la fois de textes de juridictions. Et qu'une juridiction communautaire ou régionale serait appelée à statuer, vous voyez la difficulté qui peut avoir une solution commune dans tous ces états. C'est la problématique de cette rencontre-là et nous sommes en train de chercher des pistes, des voies émoignées pour améliorer la situation. C'est un moment d'échange d'expérience. Nous espérons de cet échange d'expérience mûrir davantage nos réflexions, nous inspirer des cas qui se posent dans certains pays et des solutions qui y sont apportées. Et donc c'est autant d'éclairage que nous attendons pour nous-mêmes une fois que nous serons confrontés aux mêmes difficultés pouvoir nous servir de ces expériences-là et les régler. Nous poursuivons toujours ce journal au Bénin. Le bilan de l'an 1 du deuxième mandat du président Patrice Talon se poursuit. Le ministre de l'Énergie Dona Jean-Claude Houssou s'est livré à cet exercice face aux journalistes concernant le bilan des sous-secteurs de son ministère. Voici un extrait de ses propos. Je peux vous dire que dans le cadre du programme d'action numéro 1 il y avait quatre projets phares. Le premier c'était d'augmenter notre capacité de production propre au Bénin qui était aux environs de zéro à l'époque. Deuxièmement c'était l'engagement à donner aux énergies renouvelables. Figurez-vous qu'on ne disposait même pas d'orientation ni de politique nationale de développement des énergies renouvelables ce qui est aujourd'hui fait. Troisièmement c'était la restructuration de notre société nationale de distribution qui ne permettait pas à l'époque de répondre aux enjeux de l'époque et de demain je dirais de la société béninoise d'énergie électrique et le quatrième projet était surtout la maîtrise et l'efficacité de l'énergie parce que cette énergie électrique qui nous manquait de temps et qu'on allait s'armer pour développer il fallait aussi qu'on apprenne à mieux l'utiliser. Effectivement ces quatre grands projets phares avec un budget extraordinaire comparé à tout ce qui s'est fait par le passé puisque je vous dis au passage que le niveau d'investissement pendant le PAG1 dans le secteur est supérieur de loin à la somme de tous les investissements qui ont été réalisés pour ce secteur pendant les trois précédents quinquennats. C'est de vous montrer le niveau d'engagement et de détermination du gouvernement sur ce secteur. Donc très rapidement nous avions travaillé après un état des lieux sans concession que nous avions réalisé nous avions travaillé sur ce que nous avons appelé le plan de redressement du secteur de l'électricité qui a été validé en Conseil des ministres je crois au mois d'août 2016 avec des actions courtes moyennes et long termes qui nous permettent désormais d'avoir une boussole une vision claire pour ce secteur stratégique. Nous avons tenu le premier pari qui était de mettre à disposition de nos concitoyens de la lumière pour les fêtes de fin d'année mais également nous avons travaillé à transformer ce que j'ai appelé les musées en centrales électriques et donc un travail de réhabilitation des centrales électriques de Porto Novo de Paracoup et de Natitengou pour une capacité de 30 mégawatts que nous avions rapidement obtenu mais en même temps nous avons travaillé pour la construction d'infrastructures majeures de production d'électricité notamment Maria Gléta 1 qui a été inaugurée au mois d'août 2019 et qui presque 34 mois à 35 mois après se porte comme un charme avec l'ensemble de Maria Gléta 1 parce que le premier Maria Gléta on peut l'appeler Maria Gléta 0 parce que ça n'a pas permis de produire quelque chose donc nous travaillons également à d'autres Maria Gléta et à d'autres je vous dirais Allons à présent hors de nos frontières et plus précisément au Nigeria Bola Tinubu le candidat choisi pour représenter le parti au pouvoir APC pour la présidentielle de 2023 L'ancien gouverneur de Légos a remporté la première organisée dans la capitale Abuja avec 1271 voix sur les 2300 bulletins dépouillés dans la nuit du mardi au mercredi Bola Tinubu faisait face à 23 candidats dont l'actuel vice-président Yemi Ossing Bajo le candidat de l'APC à la présidentielle de 2023 est connu pour être un fin stratège il est l'homme de l'ombre derrière les nominations politiques pour certains il est un faiseur de roi Bola Tinubu s'est même vonté d'être derrière l'élection du président Boari en 2015 puis en 2019 c'est la fin des informations l'information continue sur nos différentes plateformes Youtube Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bena-edena.tv Sous-titrage Société Radio-Canada www.bena-edena.tv